salut tout le monde c'est calypse alors aujourd'hui vidéo de fin par rapport au livre que j'ai lu premier livre que j'ai lu le réveil des dragons rois et sorciers livre 1 de morgan rice donc voici mon mon point de vue sur le livre si ça vous intéresse de le de le connaître faites attention il y aura peut-être des spoils dans l'histoire il y aura très certainement des spoils dans l'histoire donc si vous êtes quand même intéressé pour découvrir ce premier chapitre ce premier tome ne regardez pas cette vidéo sinon si vous avez suivi déjà les les rediffusions des chapitres que j'ai vu je vous invite à le regarder pour avoir mon avis donc du coup et bien c'était le premier le premier tome donc il s'intitule le réveil des dragons et j'ai été très déçu sur beaucoup d'aspects voilà disons que l'écriture est très gamine très répétitive il ya de grosses fautes de grammaire des grosses fautes de répétition des fois tas yeux yeux regard regard il regarde le regard de de kira c'est voilà il ya des fautes de syntaxe mais ça les syntaxes je pense que c'est le traducteur qui en a eu plein le dos à un moment et qui s'est dit allez je m'en fous voilà il ya des mots qui sont mis à la place d'autres c'est c'est une catastrophe voilà j'ai envie de dire c'est une description en fait je vous lis la description du livre 2 une fantaisie pleine d'action qui sera plaire aux amateurs de romans précédents des romans précédents de morgan rice et aux fans de livres tels que le cycle de l'héritage par christopher paolini alors pourquoi on compare en fait un livre écrit par quelqu'un d'autre à ce livre là c'est on voulait pas aussi le comparer avec game of thrones pendant qu'on y a pendant qu'on y est pendant qu'on y a voilà oui les fans de fiction pour jeunes adultes dévoreront ce dernier ouvrage de rice et en demanderont plus ouais bah pas vraiment non et ça c'est écrit à partir de the wanderer literary journal au sujet du réveil des dragons ouais bof quoi la série best-seller numéro 1 le réveil du vaillant et le livre numéro 2 de la série best-seller de fantaisie épique roi et sorcier de morgan rice qui commence avec le réveil des dragons un téléchargement gratuit dans le sillage de l'attaque du dragon kira est envoyé dans une caturgente traversé escalonne et chercher son oncle à la mystérieuse tour de our le temps est venu pour elle d'apprendre qui elle est son père duncan alex échappe avec marco pourquoi ils nous font tout un résumé avec des personnages complexes et sa forte atmosphère le réveil du vaillant est une saga d'une grande envergure voilà le livre numéro 3 des rois et sorciers sera bientôt publié si vous pensez qu'il n'y avait plus aucune raison de vivre après la fin de la série de l'anneau du sorcier vous aviez tort non mais c'est écrit texto à la fin dans le réveil des dragons morgan rice a imaginé ce qui promet d'être une autre brillante série nous plongeons dans une histoire du genre fantastique de troll de dragon de bravoure d'honneur de courage oui bon alors c'est on ne peut plus cliché puisque premier épisode qu'est ce qu'on croise un dragon voilà le dragon ah bah il est avec la gentille ah d'accord les soldats ils arrivent à 100 contre des milles et des milles ah bah c'est pas grave il y a le dragon le dragon il arrive il crame des soldats les soldats ils prennent la fuite ça y est c'est fini le combat est terminé génial il n'y a pas eu une seule perte dans les dans les gentils c'est c'est incroyable alors il y a des gens quand même sur amazon ça m'a époustouflé ça qui le compare à du game of thrones qui ont dit ouais non mais ça ressemble à du game of thrones mais en moins bien fait non non ça n'a strictement rien à voir avec game of thrones ça je vous le dis ça c'est clair et net c'est une catastrophe c'est comme si vous aviez un enfant de cinq ans qui mettait il est troll il a une grosse machu et que en description on met ouais c'est bien ça ressemble à au seigneur des anneaux non c'est bon voilà recommandé pour la bibliothèque permanente de tous les lecteurs qui aiment une histoire du genre fantastique bien écrite critique de films et livres roberto matos mais ils ont jamais lu le roman eux c'est pas possible le roman réussit dès le début une histoire du genre fantastique supérieur cela commence comme il se doit avec les épreuves d'un protagoniste et continue facilement dans un cercle plus large de chevaliers de dragons de magie et de monstres et du destin tous les signes extérieurs du high fantasy sont ici des soldats et des batailles à des affrontements avec soi même une histoire gagnante recommandée par tous ceux qui aiment la fantasie épique alimenté par de puissants crédibles jeunes protagonistes adultes c'est my west book review donovan des donovan critiques de livres électroniques un roman axé sur l'intrigue et facile à lire en un week-end un bon début pour une série prometteuse san francisco book review concernant le réveil des dragons non mais ils sont à côté de la plaque c'est incroyable s'ils ont jamais lu ils ont jamais lu quoi que ce soit c'est pas possible si on leur a proposé ça ils ont lu deux lignes ils se sont dit ouais c'est génial c'est une catastrophe c'est une catastrophe bon tout ça pour vous dire que voilà on résumé après on va pas tirer davantage sur l'ambulance mais je doute que les que les commentaires sur amazon ou même de ceux qui disent qu'ils ont aimé le livre soit d'une part très objectif ou soit d'autre part vraiment comment dire vraiment juste parce que pour moi c'est soit un mensonge soit les gens malheureusement n'ont pas découvert d'autres d'autres bouquins de ce style et c'est très dommage c'est très dommage parce que c'est dommage de se dire que ça c'est magnifique alors qu'au final c'est une catastrophe voilà donc quoi qu'il en soit pour moi par rapport à cette par rapport à ma chaîne j'avais annoncé comme quoi c'était le premier tome mais ça sera le dernier tome pour moi je ne compte pas disons que le tome a j'ai donné sa chance en fait à l'histoire l'histoire en fait ne m'attire pas parce que c'est du copier coller de plein de plein d'éléments qui peuvent marquer les esprits marquer les esprits des enfants qui veulent se projeter dans un monde dans un monde voilà un univers fantastique et tout mais mais non c'est très mal écrit c'est très très mal écrit le après peut-être que c'est désigné peut-être que c'est désigné aux enfants très jeunes c'est fort probable mais d'un autre côté quand tu t'adresses ne serait-ce que même aux enfants très très jeunes tu écris convenablement tu fais pas des fautes aussi aussi horrible que ça sinon enfin voilà donc du coup ça sera le dernier le dernier livre que je que je lirai de cette série là je compte en lire de d'autres séries évidemment notamment bah j'ai acheté le premier volume de game of thrones parce que beaucoup beaucoup parle de du trône de fer comme étant la meilleure série et tout le bazar alors pour vous donner une idée de où j'en suis exactement dans game of thrones là j'en suis très exactement où bah au dernier bouquin qui a été écrit tout simplement donc qui est les dragons de mérine et je ne les ai pas lu je les ai écouté en fait ils étaient très bien très très bien raconté en fait j'ai pris les versions les versions payantes de de bernard métro et il met vraiment le ton et tout c'est très agréable à à découvrir et c'est surtout qu'on se rend compte que la série c'est un vingtième de ce qu'on peut avoir comme comme chose en fait dans le livre donc la série pour moi c'est une catastrophe par rapport au livre le livre qui est 100 fois mieux si vous aimez la série n'hésitez pas à lire le livre et le livre n'est pas si compliqué que ça à comprendre il y a quelques termes moyen âgeux mais le dialogue est totalement compréhensible les personnages sont très bien faits donc de toute façon quand j'aurai le temps moi de mon côté je compte lire au moins le premier tome le tout début on verra comment ça se goupille si j'arrive à le lire parce que écouter un livre c'est différent de le lire ça c'est ça c'est sûr et on verra comment ça se comment ça se présente et puis si ça si ça plaît bah écoutez je continuerai sur les autres épisodes même si là j'attends je n'attends qu'une chose c'est qu'avec impatience il y ait le le prochain livre de de george martin qui sorte pour connaître la suite puisque la toute fin laisse sur un sur un cliffhanger assez assez impressionnant voilà donc c'était tout pour ma critique sur ce livre si on peut mettre livre entre guillemets et du coup on se donne rendez-vous très bientôt pour un pour un prochain livre du coup allez ciao merci